Déclaration du mouvement Agir Ensemble pour Matam. Réunis en Assemblée Générale ce jour, le comité directeur du mouvement Agir Ensemble pour Matam a examiné la situation politique nationale marquée par la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et a pris la résolution 1, considérant que notre pays vit une crise institutionnelle sans précédent avec un pouvoir exécutif qui écrase de tout son poids le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Faux sans par ricochet le jeu démocratique, je mets un petit bémol. 2, avec les braves et courageuses décisions de la Cour suprême, les braves et courageuses décisions du Conseil constitutionnel. 2, considérant que notre cher pays, le Sénégal, vit une crise économique et structurelle malgré ses multiples richesses minières, notamment or, phosphate, gaz, pétrole, etc. 3, constatant que la jeunesse sénégalaise, dans sa grande majorité, est frappée de plein fouet par un chômage massif et endémique, offrant ainsi comme seule alternative un exote par milliers vers la mer et les forêts du Nicaragua, espérant ainsi rejoindre l'Europe ou les États-Unis pour un avenir meilleur. 4, constatant que l'échec de l'APR et de Benoît Bocayacar est visible et indiscutable après 12 années de pouvoir. 5, estimant qu'il est nécessaire d'opérer une rupture et une alternance véritables qui permettront au Sénégal de repartir sur de nouvelles bases émergentes et de développement. 6, c'est le dernier point. Le mouvement Agir Ensemble pour Matam appelle ses membres appelle ses sympathisants appelle ses amis appelle ses parents à voter massivement pour le candidat et la coalition Basirou Djomay Fahy. Sous-titrage Société Radio-Canada